Je m'appelle Fatou Assa et je suis le programme manager du Global Index Insurance Facility. C'est un programme conjoint à la Banque mondiale et à la SFI, qui se préoccupe de lutter contre les effets du changement climatique en donnant des instruments de gestion de risques aux fermiers pour leur permettre d'accéder aux crédits, aux intrants et pouvoir avoir une agriculture plus productive. L'assurance agricole indicielle est un produit relativement nouveau qui est basé grosso modo sur un paramètre qui permet l'indemnisation des fermiers, donc des assurés, relativement rapidement. Au Sénégal, nous avons commencé en 2011 avec 60 polices. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à plus de 30 000 polices. Pour moi, les perspectives sont exponentielles. Nous avions commencé juste par couvrir une seule spéculation, l'arachide, et maintenant nous couvrons pratiquement toutes les céréales, le blé, le maïs, le sorgho, le mille. Et très récemment, nous avons pu travailler avec la BOAD pour offrir un programme spécifique aux cotonculteurs qui sont au nombre de 50 000. Donc très rapidement, d'ici 2020, je pense que nous aurons atteint plus de 100 000 polices d'assurance. Et sachant qu'une police couvre un ménage d'environ 7-8 personnes, donc vous imaginez, 100 000 polices couvrirait à peu près 800 000 personnes du monde rural. Les principaux challenges sont au nombre de deux. Le premier, c'est essentiellement l'accès aux données, puisque pour pouvoir concevoir ce type de produit, il nous faut des données agronomiques et météorologiques relativement fiables et denses sur la surface dans laquelle ces exploitations-là opèrent. Donc ça, c'est le premier challenge. Donc il faut qu'on renforce notre travail avec l'Agence nationale de météorologie qui s'appelle ANASIM, pour un maillage de pluviomètres relativement dense. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge est au niveau du prix, donc de la prime d'assurance qui demeure quand même élevée. Et donc pour ce faire, il faut s'assurer que les produits d'assurance soient couplés avec le crédit. Comme ça, s'il y a un seul point de vente pour vendre l'assurance et le crédit, ça va permettre à ce que le coût d'accès au financement soit moindre. Le rôle du GIF se situe à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la conception de produits, donc le travail technique pour concevoir des produits adaptés pour notre clientèle cible. Le deuxième niveau est au niveau du dialogue avec les institutionnels, les gouvernements. Premièrement, pour mettre en place un cadre juridique, régulatoire qui se prête à l'introduction et gestion de ces nouveaux produits. Deuxièmement, pour encourager l'Etat à également donner des subventions ou des allégements fiscaux afin que les tarifs soient plus abordables pour ces populations qui sont en général très défavorisées. Et le troisième aspect, qui est le rôle de convening, donc le rôle de partage d'informations, partage de connaissances qui est propre à la Banque mondiale. Et donc à l'occasion de ce forum, nous avons fait venir des partenaires d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe évidemment, qui partagent également leurs expériences et les différentes avenues que le Sénégal et tous les pays de la sous-région ici représentés peuvent mettre en œuvre, réfléchir à la mise en œuvre de ce type de programme. Merci.